Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Bonjour, je m'appelle l'IFA. Et on est la famille Bombélé. Mon rôle en tant que président de l'ASBL Le Phare est de coordonner les différents projets, notamment comme ce projet de récolte de fonds. Et c'est finalement essayer de faire passer ce rêve à la réalité pour tous les enfants, toutes les personnes démunies, ici même au château. Mon rôle, moi, en tant que membre de cette belle association, c'est d'écouter, de prendre soin de toutes les personnes qui sont ici, de toutes les personnes qui vivent au château et qui ont des fois des souffrances ou qui ont des choses à confier. Et moi, c'est mon rôle, c'est vraiment de prendre du temps avec chacune de ces personnes. Ce château, ce qu'il représente pour moi, c'est vraiment un rêve. C'est un endroit où on peut tout recommencer, où on peut se reconstruire, un endroit où le temps s'arrête, où réellement des vies sont totalement transformées. Ici, on y a vu vraiment des gens pleurer, des gens rire, des gens vraiment recommencer, des fois à partir de rien du tout, et puis recommencer, tout est merveilleux ici. Et pour moi, ce château représente un peu comme une espèce de grande maison. Alors, c'est vrai, c'est une très, très grande maison, mais finalement, chacun peut trouver son petit chez-soi, ici, dans ces grandes maisons. On peut accueillir un nombre incalculable de personnes. C'est un lieu refuge, un lieu de protection, un lieu de vie et d'amour, rempli d'amour. Et pour atteindre cet objectif, on a besoin de tout le monde. Chaque don compte. Finalement, petit ou grand donateur, tu es tellement important. Et tu peux aussi nous aider en allant sur les réseaux sociaux, en allant voir notre site internet, qui est le www.lesbâtisseursduphare.com, en allant vraiment partager, parce que ce n'est pas juste notre défi, c'est aussi ton défi. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, devenant des bâtisseurs. Devenant des bâtisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada